Depuis que son patron lui a demandé d'organiser un faux cambriolage dans ses locaux en échange d'une avance sur salaire, les ennuis pleuvent sur Quentin. Il a mis sa vie et celle de Davia en danger. Et son couple n'y a pas résisté. Gary tente de recoller les morceaux d'une histoire qu'il a contribué à faire exploser. A la faveur d'un apéro organisé à la colloque, Gary, dans un ultime éclair de lucidité, se rend compte d'un détail qui peut lier l'agression de Davia à une autre affaire en cours. Eve bascule du côté obscur malgré les mises en garde de sa mère, Elliot continue de blanchir son argent grâce à la société nouvellement créée par Amy, sans qu'elle ne se doute de quoi que ce soit. Il implique également à leur insu M. Soriano et Dylan. Enfin, il propose à Eve de devenir gérante de ce business illégal. Épuisée par son histoire avec Virgile, écoeurée de n'avoir jamais d'argent de côté alors qu'elle travaille dur, elle accepte, se rendant ainsi complice de malversations. Victor demande à Virgile de lui racheter ses parts des sauvages mais la proposition de ce dernier ne lui convient pas. Sophia tente de raisonner son ex-associé mais celui-ci est déjà loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada